Petit disclaimer, j'ai vraiment trop le seum En fait, malheureusement, j'ai mal cadré Du coup, ce qui fait que vraiment j'envoie à moitié ma tête Pas pendant toute la vidéo Mais quand je suis debout principalement Donc je m'excuse pour ce petit problème J'espère quand même que vous avez apprécié la vidéo Voilà, je vous souhaite un bon visionnage Oula, pépito les gens Et je vois des anniversaires à la chaîne Deux ans déjà qu'il existe Et je suis vraiment tellement fier, vraiment De pouvoir en faire cette vidéo Je me suis un petit peu investi, voilà 2,50€ chez Normal, le 2, il est assez énorme Comme vous pouvez le voir, par rapport à ma taille Déjà, deux ans que beaucoup d'entre vous me suivent Deux ans de vlogs, de péripéties, d'aventures Plus ou moins mauvaises Non, franchement, je suis fier de pouvoir aujourd'hui Fêter ces deux ans de la chaîne Je trouve ça vraiment incroyable Je suis content parce que voilà, c'est aussi plein de souvenirs Que j'ai pu filmer Pour tous les gens qui d'ailleurs souhaiterait se lancer C'est qu'une chose à dire, lancez-vous N'ayez pas peur du regard des gens Puisque YouTube, certes, c'est une plateforme de divertissement Mais c'est avant tout aussi une plateforme On peut faire beaucoup de rencontres Comme Laure aussi que j'ai faite Montrer une trace de nos vies en fait Et montrer qu'on a été là Ici, sur cette terre Et je trouve ça ultra bien vraiment Et avant tout, ça a permis de réaliser vraiment beaucoup de rêves En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier Pour tous les gens qui m'ont suivi jusqu'à là Qui ont toujours été là Je pense surtout à Laure Très fort à Laure Qui a été là pour me soutenir Du début jusqu'à la fin Avec bonus sous mes... Même pas 100 abonnés Aujourd'hui, j'en ai presque 800 Et quand je posterai cette vidéo, je ne sais pas En tout cas d'ailleurs, je vous invite à vous abonner Avec la cloche de notification On essaie d'atteindre 1000 abonnés cet été Donc voilà, je suis assez content D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu Mais j'essaie de reprendre un petit peu les vidéos Plein d'autres vidéos programmées Arriveront les semaines à lire Mais ne vous inquiétez pas J'ai vraiment tout préparé Et du coup, pour cette vidéo Évidemment, je n'ai pas fait les choses à moitié J'ai décidé de faire une FAQ Tout simplement par rapport justement A l'anniversaire de la chaîne Deux ans déjà Donc du coup, je m'invite toujours De mon petit iPad Du coup, je vais répondre tout simplement Aux questions sur Instagram Que vous m'avez posées D'ailleurs, je remercie à tous les gens Qui m'ont posé des questions Tout simplement sur Instagram Du coup, on va commencer vraiment Par toute première question Qui vient de Attention Chloé alias Nimi Merci beaucoup pour tes questions On commence par la première question Qu'est-ce que tu penses de toi ? A l'heure actuelle Je pense de moi Je suis plutôt fier Je suis plutôt fier de ce que j'ai pu créer Autant que fier de mes échecs De mes réussites Parce que ça m'a permis Tout simplement d'avancer Et un peu déçu Parce que ma confiance en moi N'est pas toujours au max Si j'ai toujours quand même Bah voilà Il y a parfois un peu du positif dans la vie Il y a aussi du négatif Et j'espère encore un peu plus tard Pour l'avenir J'essaierai au maximum d'enlever ses ongles Et vraiment de pouvoir se fier positif Et arrêter de toujours pouvoir dramatiser des choses Même encore être moi-même Tout simplement Merci Mimi pour ta question Elle est ultra intéressante La deuxième question c'est Comment tu te vois dans 10 ans ? Dans 10 ans Je t'avoue Je me vois Je ne sais pas où Je ne sais où Soit à Bordeaux Soit à Paris Voilà En tout cas ça fait quand même Quelques temps que j'ai réfléchi Et je me dis que la région En tout cas Les Landes etc C'est une région que j'aime beaucoup Parce que j'y ai été en vacances Et puis pour y habiter J'aimerais beaucoup Franchement Bordeaux J'aimerais y aller en tout cas Pour pouvoir y vivre peut-être Ou soit à Paris Tout simplement Je m'imagine à Paris Avec du coup Soit mon métier Donc mon métier que j'aurais fait Selon mes études Ou soit un métier actuel Donc par exemple La Youtube entre autres Même si bon Pour que ça devienne un métier Il faut vraiment que j'ai une chance Impressionnante Et que du coup C'est pris vraiment Beaucoup d'ampleur dans ma vie Ce que je pense pas forcément On verra l'avenir Je ne veux pas Pas mettre des mots sur des mots Tant qu'on ne sait pas Ce qui se passera pour la suite Et du coup Ton plus grand rêve Ton plus grand rêve C'est vraiment de pouvoir Rencontrer Nolito Et de faire une vidéo avec Will C'est un rêve vraiment Que j'ai depuis assez longtemps Un Youtubeur Que je suis depuis 2020 Imaginez Quatre ans que je me suis J'ai grandi avec ces vidéos Donc franchement Que demander de plus Et ma deuxième Mon deuxième rêve C'est fait il n'y a pas longtemps Il y a quelques heures C'est un rêve vraiment Je me suis dit Mais en fait Pourquoi ouais Pourquoi pas Défiler sous un tapis rouge Avec l'or Quand par exemple Si Youtube prend une ampleur Vraiment énorme dans ma vie Que ça me permet de vivre Ou même autre Que ça permet de réaliser De grands objectifs J'aimerais pouvoir défiler Sur ce tapis rouge Et prouver aux gens Qui me jugeaient Critiquaient etc Montrer le contraire Et que en fait Je suis capable Il ne faut jamais abandonner Et persévérer Donc comme vous l'avez dit Ceux qui veulent s'en lancer Lancez-vous Merci Mini pour toutes tes questions Vraiment ça m'a fait super plaisir Alors on a Crazy Novo Pourquoi tu t'es lancé dans les réseaux sociaux Pourquoi je me suis lancé En tout cas personnellement Je vais parler surtout de Youtube Parce que des réseaux en général Donc voilà C'est un peu autre Mais en tout cas sur Youtube Déjà depuis petit Sur ma DS Il faudrait d'ailleurs Que j'essaye un jour On peut faire un montage dessus Je filmais beaucoup A l'époque Je m'imaginais beaucoup En train de vlogger Avec mon cousin Les vacances C'est mes grands-parents J'ai beaucoup regardé Les vidéos Youtube avant Et c'est quelque chose Qui m'a toujours passionné Autant de filmer De pouvoir rigoler Divertir les gens Et montrer juste Ce que tu fais au quotidien Et montrer les autres Autres vives Tout en rigolant Et en ayant un petit peu d'humour Franchement J'aime beaucoup Et donc c'est pour ça Que je me suis aussi Un peu influencé sur Youtube Merci pour ta question Crazy Novo On a Rose Alors c'est pas une question Mais c'est plutôt une information Merci beaucoup à elle La meilleure amie Si vous l'avez pas vu déjà Dans les vidéos Bah du coup Vous l'avez vu normalement Dernièrement Dans la dernière vidéo D'ailleurs que je vous invite A voir vlog En soirée Chez la live Ça a marqué Coucou je suis la meilleure amie Dylan Seulement pour vous dire A quel point il tient sa chaîne Vraiment Bah comme vous pouvez le voir Je me mets vraiment à fond D'ailleurs je vais rajouter le 2 A côté de moi Vraiment à fond Je tiens beaucoup à ma chaîne Parce que c'est quelque chose Que j'aime beaucoup Entretenir Bon des fois malheureusement J'ai pas forcément le temps Ou je n'ai pas l'aspiration Et je préfère ne pas me forcer Parce que ça sert à rien On le verra dans tous les cas Sur la vidéo Ma chaîne Je tiens à vous faire Des vidéos de qualité A vous divertir au maximum A vous faire rigoler Et à essayer A ce que vous continuez à me suivre Et vos prochaines évolutions Mes aventures Et les autres vidéos Et mes projets Qui seront au fur et à mesure Voilà Ilan Comment ça va Depuis que je suis à Youtube D'antenne Alors C'est Laurine qui m'a posé la question Mais je suis pas sûr Personnellement ça va bien Comment ça va Quand j'ai Youtube en vie Alors Faut savoir aussi que Youtube C'est quand même Un concerté parmi du temps C'est important Parce que du coup Pouvoir être capable De monter des vidéos De s'organiser Etc Mais franchement Ça venture aussi Quelque chose de plutôt positif Parce que comme je vous l'ai dit Ça fait filmer des séminaires Des moments incroyables Et puis même Genre mode Je sais pas Le fait par exemple Que vous faites Là par exemple Une soirée Que moi je filme Que je fais le montage Les gens peuvent voir Et je trouve ça Trop cool Parce que du coup Tu peux voir la soirée Sous différents points de vue Enfin franchement C'est incroyable Sous différents points de vue Et voilà Moi je trouve ça vraiment incroyable Et depuis que j'ai Youtube Dans ma vie Ça va plutôt bien La seule chose Je pense qui serait dur A encaisser C'est vraiment par exemple Les commentaires négatifs Et je sais qu'il y en aura Un jour ou l'autre Et que si ça arrive Il faudrait qu'ils me préparent Aussi mentalement Parce qu'on va pas se cacher Recevoir des critiques C'est pas forcément facile Les gens qui ne sont pas du tout Mon footistes Et qui ont manié En fait de faire attention Et regarder les autres Alors qu'il ne faut pas Mais vraiment pas Faire attention Et regarder les autres Donc voilà Mais sinon franchement Depuis que j'ai Youtube Dans ma vie Je suis vraiment très heureux Très content La fois que j'ai pu faire Une belle rencontre Leur CBR Vraiment je suis si heureux Vraiment de t'avoir rencontré Donc voilà Pour moi aussi Youtube ça fait penser De bonnes choses Encore Laurine Et aussi Est-ce que tu penses Que plus tard Tu en feras ton métier Bon tout dépend De comment Youtube Prend de l'ampleur dans ma vie Si tu prends vraiment Une grande ampleur Que ça me permet vraiment De gagner assez d'argent Pour vivre chaque mois Bah pourquoi pas Après à voir dans l'avenir Je pense que aussi J'aimerais aussi quand même Avoir un métier à côté Pour savoir ce qu'est Le monde du métier Le monde du travail Et voilà Mais à voir Quand t'es-tu senti La première fois Que tu as posté Ta première vidéo Ma première vidéo Date de quand même Il y a quelques années Pas sur cette chaîne là Faut savoir que J'ai refait Beaucoup plus de chaînes Mais cette chaîne là C'est vraiment Une chaîne Plus stricte Vraiment je me dis Que je dois faire Poster ton vidéo Avec un minimum De montage sur la vidéo Et couverture Donc du coup La miniature Plus ou moins propre Qui donne envie Du coup je crois Que c'est Margot Qui m'a posé la question Et merci du coup Laurine pour tes questions Bah comment je me suis senti C'est pas vraiment de sentiments J'étais juste content De poster Et c'était plutôt Voilà J'étais plutôt content J'aurais envie C'était cool C'était fait Pour toi Quels sont les mots Que tu aimerais dire Aux personnes Qui t'ont critiqué Je me dis Que c'est pas grave Je me dis Je m'en fous Tu vois Même si ça me touche D'un côté Je me dis C'est pas grave Parce que le jour Où justement J'y arriverais A pouvoir M'améliorer Pouvoir vraiment Être quelqu'un Justement Que à ces gens là Il n'avait pas tort Que ça soit un critiqué Parce que A quoi ça servirait De ramener de la haine aux gens Mais je me dis Que ces critiques C'est qu'eux-mêmes Ont un problème Déjà peut-être Dans leur vie Et d'autre part aussi C'est qu'en fait D'un côté Je me dis Que leur critique S'appelle bien Parce que ça Ça fait du mal Ce moment Mais aussi Ça prouve Que les gens Aussi après Être déterminé Et toujours avancer Justement prouver Le contraire A ces gens Qui critiquent Qu'on peut réussir Et qu'on peut faire Pas comme certaines personnes Qui abandonnent J'en ai fait partie Aussi à un moment Mais il faut aussi se relever Même si tu abandonnes Tu peux toujours Ressayer de te relever Donc voilà Moi la seule chose Que j'aurais à dire C'est que Merci de m'avoir critiqué Ça m'a permis d'avancer M'améliorer Et en tout cas Pouvoir vous prouver le contraire Que en fait Même si vous me critiquez J'ai réussi à Et qui je suis A vous prouver le contraire Que par exemple Que si vous me critiquez Sur mes vidéos Que c'était gênant Que c'était nul Bah qui a prouvé non Que c'était le contraire Et qu'en fait C'était pas si nul que ça Que ça a permis aux gens D'être mieux D'être pouvoir rigoler De pouvoir se divertir Et que ça portait du positif aux gens Et que c'était plutôt utile Voilà Penses-tu que tu as bien fait Continuer tes vidéos Malgré les critiques Et qu'aimerais-tu Du coup c'est par rapport A l'autre réponse En vrai je pense que oui J'ai bien fait continuer mes vidéos Parce que ça leur a prouvé le contraire Que même si j'ai eu des critiques Bon bah c'est pas grave Faut toujours continuer Faut toujours persévérer Et ça trouve aussi Que bah en quelque sorte Je m'en fous de leur critique Et que bah du coup Justement genre Au dessus Faut voir plus loin Que ça Tout simplement Je veux dire aux personnes Qui veulent arrêter A cause des critiques Que vraiment justement Au contraire Les critiques Faut se dire que justement Les gens qui critiquent Ça veut dire vraiment Qu'ils ont un affaire de leur vie Déjà Premièrement Que peut-être qu'ils ont eux aussi D'ailleurs un manque de confiance en soi Mais vraiment ça sert à rien De ne pas prêter attention A ce genre de commentaire Parce que ce qu'il faut prêter attention C'est surtout vous Vous même Si vous aimez ce que vous faites Donc ça dénigre A rien Qui que ce soit Bah franchement Continue Vraiment Continue Et voyez au dessus Comme j'ai dit des critiques Voilà Les dernières questions Les vidéos que tu prêches ton nez Alors franchement Je n'en ai pas forcément Mais il y en a Une en particulier Que j'ai beaucoup aimé ton nez C'est tout ce qui était 24h C'était assez difficile Je vous l'avoue J'en ai beaucoup menflé Vous avez pu voir sur les 24h Mais je trouve ça ultra drôle Et le rendu est super Franchement j'adore Du coup Pourquoi pas en retourner dans l'avenir Mais c'est assez difficile Surtout avec mon téléphone Que j'ai aimé tout simplement tourner Quelle youtubeur Youtubeuse Elle mérite-tu fitter avec Bah tout simplement Voilà Le seul et l'unique C'est NoHolito Que j'aimerais fitter Vraiment Ce serait incroyable Après pour aller à la suite C'est vraiment Quel autre youtubeur Je ne sais pas Mais pour l'instant L'idée que j'entête C'est vraiment NoHolito Ce serait vraiment Un goal Ce serait vraiment Un but dans ma vie De pouvoir dire Bah j'ai fait une vidéo Avec NoHolito Il m'a permis d'avancer Il m'a permis de donner Beaucoup de conseils aussi Sur ma vie personnellement Et parce que j'ai brandi aussi Avec ses vidéos Donc voilà Je suis vraiment désolé Genre la vidéo Elle a coupé Genre what up Et que j'étais en train De répondre à des questions En fait youtube Me respecte même pas Mon téléphone Me respecte même pas En plus il en surchauffe J'ai l'impression Que je le touche Je me fais cure Un oeuf dessus s'il vous plaît Et quels sont tes amis sur youtube C'est toi Noé Méline Et Adania aussi En quelques heures Voilà J'en dis pas Je suis vraiment heureux De vous avoir rencontré Si youtube Ça peut apporter des effets négatifs Positifs Etc J'ai permis de vous rencontrer Et je suis ultra heureux J'ai pu aussi les rencontrer Vraiment en réalité Méline et Laure Donc voilà Je trouve ça incroyable Qu'entre passionnés de vidéos On puisse aider Et être bienveillants Que c'est juste La meilleure chose Qui puisse être Et qui puisse tout simplement Nous donner confiance en nous Et pouvoir encore persévérer Sur les vidéos Et pouvoir s'améliorer Se donner des conseils Etc Voilà Bon bah les gars C'est déjà la fin de cette vidéo Encore joyeux anniversaire Aux deux ans de la chaîne Je suis vraiment très heureux De pouvoir toujours continuer A faire mes vidéos Je voulais vraiment vous remercier Tous et à toutes Qui m'ont vraiment soutenu Depuis le début Surtout Laure Qui m'a vraiment connu Au tout début Pas beaucoup d'abonnés Elle m'a connu vraiment Au tout début Quand j'ai fait mes premières vidéos Donc je la remercie énormément Surtout à mes meilleurs amis Qui aussi m'ont soutenu Trois chacune d'elles Rose, Elina et Viviane Vraiment Love Vraiment Merci de m'avoir soutenu Bon J'espère en tout cas Que la chaîne va continuer Que les vidéos vont perdurer Dans l'avenir Et si je vais vous dire une chose A tous les gens qui me regardent Et qui ont peur de se lancer Lancez vous Mais il n'est pas peur Que je regarde les autres Ça vous permettra De vous voir grandir De vous voir vous améliorer Malgré vos échecs Vos réussites Pour rendre fier de vous Voilà Je suis fier de moi Parce que j'ai pu réussir Et je vous en remercie A tous et à toutes Merci beaucoup Je vous fais gros bisous Zou bye Bicopin copine On se retrouve à la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo